Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Orangerie de Clé-Souilly. Aujourd'hui, à l'occasion de l'exposition « Fruits et légumes » qui se tient en ce moment dans nos murs, je vais vous présenter 5 disques qui parlent plus ou moins de fruits et légumes. On commence tout de suite avec « L'homme à tête de chou », album concept de Serge Gainsbourg qui raconte l'histoire d'un homme qui, déçu par une relation amoureuse, va peu à peu se transformer en chou. Un album sorti en 1976 qui est vraiment superbe et dans lequel on retrouve cette statue qui appartient à Gainsbourg dans lequel on voit le fameux « Homme à tête de chou ». On continue dans les choses beaucoup plus légères avec les « Jibis ». « Jibis », c'est le groupe de James Brown. Ce disque-là rassemble 30 morceaux des « Jibis », donc Fred Wesley, Masseyau Parker ou Bootsy Coins et plein d'autres projets parallèles. Et parmi ces 30 chansons, on retrouve 3 chansons sur les fruits et légumes, « Gimme the Peace », « More Peace » et « Watermelon Man ». « Watermelon Man », c'est « L'homme à la pastèque » et c'est une reprise du standard d'Herbie Hancock en version funky, une tuerie, ce petit disque. On continue avec un groupe new-yorkais des années 2000 qui s'appelle les « Moldy Peaches », un duo qui tire son nom de la pêche. Parce que les « Moldy Peaches », c'est la pêche moisie et c'est un folk joué de façon un peu foutraque, avec notamment de très belles chansons telles que « Anyone Else But You » qu'on pourra écouter dans Juno et dans une publicité à la télé. On continue avec ce disque-là, parce que comment ne pas évoquer les rapports entre musique et fruits et légumes sans parler de cet album du Velvet Underpants. Cet album avec une banane dessinée par Andy Warhol, donc Velvet Underpants, premier album. On rappelle que c'est le groupe dans lequel Lou Reed ou John Cale ou le mannequin Nico ont débuté. Et c'est vraiment un bien bel album, un album culte de l'histoire du rock. Et on finit avec la BO du premier James Bond, un James Bond qui a été tourné en Jamaïque. Et en Jamaïque, on cultive de nombreux fruits, dont la mangue. Et ça tombe bien, dans ce disque, il y a trois chansons autour de la mangue. Trois versions différentes d'une chanson qui s'appelle « Under the Mangotry », un morceau un peu inspiré de la musique locale de l'époque, c'est-à-dire le mento et le calypso. Un disque vraiment à réécouter qui nous dépayse complètement. Je vous remercie d'avoir écouté et suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de la médiathèque de l'Orangerie.